As-salamu alaykoum, bienvenue à vous tous dans notre émission consacrée à l'islam Donc aujourd'hui, pour rentrer dans le bain, on a parlé des saints en islam D'abord on va voir maintenant les saints selon les chrétiens Donc pour un petit rappel historique, il faut savoir que l'église catholique Elle a reconnu publiquement certains de ses disciples du Christ Qui pouvaient être présentés aux autres croyants comme des modèles de vie chrétienne De doctrine et comme intercesseurs auprès de Dieu Attention, par contre, la sainteté chrétienne, elle n'est pas à confondre avec la perfection morale Car on sait très bien, de nombreux saints ont une vie très vertueuse Mais d'autres ont une vie moins parfaite Dans la conception du christianisme, on appelle ça des pécheurs repentis Donc c'était des personnes qui étaient sous l'influence du Christ Et qu'ils ont pris un tournant radical dans leur vie A travers une conversion bien sûr Donc cette reconnaissance de la sainteté d'une personne Elle ne peut débuter qu'à la mort du croyant C'est la différence des musulmans ou de la croyante Supposée mort, ils appellent ça en odeur de sainteté Donc je ne vais pas rentrer dans les détails Il existe trois niveaux de sainteté dans l'église catholique Les vénérables Il y a par exemple incarné par Elisabeth de la Trinité Ou encore Maurice Dagon Saint Bernard de Clairvaux Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Saint François d'Assise Il y a beaucoup de personnalités, beaucoup de saints dans le christianisme Donc il y a pas mal de niveaux Donc ça c'est selon les chrétiens Donc on a évoqué la conception des saints selon la doctrine chrétienne Maintenant ce qui nous intéresse à nous de voir c'est les saints De confession chrétienne Qui ont joui de respect et de vénération Des musulmans Et qui sont considérés par l'islam comme des saints Donc pour rentrer dans le sujet du sujet Très clairement Est-ce que tu peux nous parler Des sept dormants d'Ephèse De la tradition chrétienne Ou encore chez les musulmans on appelle ça les Ahlul Kef Bien sûr Donc bonjour à toutes et à tous Assalamualaikum Effectivement on a l'histoire des fameux sept dormants Effectivement connus chez les chrétiens et aussi chez les musulmans Alors on va expliquer un petit peu leur histoire Donc l'histoire se déroule à l'époque de persécution Contre les chrétiens Lancée par un empereur romain qui s'appelait Dès C'était au milieu du troisième siècle Et donc des personnes Alors c'était pas n'importe quelle personne C'était des jeunes hommes Qui étaient chrétiens Et qui avaient de hautes charges dans l'empire C'est à dire qu'ils étaient proches du pouvoir C'était des nobles Leur famille était connue Dans la hiérarchie de l'empire Et ces sept jeunes hommes Ont refusé D'abjurer leur foi C'est à dire que L'empereur romain de l'époque Obligeait les gens à suivre Adorer les divinités etc Et ces sept jeunes hommes Par un raisonnement logique Donc ont compris que Il n'y avait qu'un dieu unique Et que Le polythéisme ça n'existait pas Et donc ils se sont mis Comme cela Contre L'empereur romain Alors ce qui s'est passé par la suite C'est que Pour éviter de Se faire persécuter Par Le tyran Et bien Ils vont se réfugier Dans une grotte Et Ce qui va se passer C'est qu'ils vont tomber dans un Profond sommeil Durant lequel Les soldats de l'empereur Vont Ne plus les retrouver Et au final Au bout de plusieurs Années Plusieurs centaines d'années Et bien Ils vont se Réveiller Donc ce sont à la base Des jeunes hommes Qui vont Fuir Si vous voulez Une dictature Qu'elle soit Idéologique Mais aussi Une vraie dictature Au sens du terme Et Ils vont trouver refuge Dans une grotte Là Dans cette grotte Ils vont Tomber dans un profond sommeil C'est pour ça Qu'on les appelle Les sept dormants Ça c'est pour un petit peu Expliquer Cette histoire là Des sept dormants Et c'est vrai que Chez les musulmans On les appelle Les ahl al-kahf C'est à dire Les gens de la caverne Et d'ailleurs Il y a une Sourate entière Qui est dédiée A ces Sept dormants Oui C'est la Sourate La caverne C'est la Sourate Nouveau 18 Exactement Avant d'évoquer La Sourate La caverne Et la conception Islamique Des sept dormants D'ailleurs Au niveau du nom Il diffère un peu Cette histoire là Tu nous avais bien Très bien expliqué Elle se déroulait À l'époque Des persécutions Contre les chrétiens Qui a été lancée Par l'empereur Romain d'Es C'est au milieu Du troisième siècle À peu près Donc ils ont Refusé d'abjurer Leur foi Donc les chrétiens Définissent vraiment Sept jeunes hommes Sept jeunes hommes Et donc Tu m'as oublié De préciser Je ne sais pas Si tu savais Que c'était Dans une grotte Située sur le mont Célion Exactement Et donc ils sont tombés Dans un profond sommeil Donc est-ce que tu peux Nous préciser Je sais qu'ils ont dormi Pendant plusieurs centaines D'années Et ils se sont réveillés Durant quel règne Le règne de Alors c'est le règne Exactement De Théodose Premier Qui a régné Entre 379 Et 395 Alors par rapport A ces sept dormants Effectivement La tradition chrétienne Va nommer Ces sept personnes Alors on a Un certain Maximien Un certain Malcus Un certain Martien Un certain Denis Un certain Jean On a aussi Sérapion Et enfin Constantin Donc ça c'est les noms Qui sont connus Qui sont présentés Chez les chrétiens Et les chrétiens Parfois les présentent Comme étant des frères Issus d'une même famille D'accord Alors Et toujours Selon le christianisme Et bien ces personnes là Font L'objet Ce sont des gens Dévoués à Dieu Et puis Ils vont Se faire Persécuter Puis Ils vont se réfugier Dans une grotte Effectivement Et on connait Alors les chrétiens Donnent des dates Un peu précises C'est à dire Qu'on estime Le 4 août Comme le jour Où Effectivement On va Construire Un édifice Pour ces Alors quand ils vont sortir De la grotte On va Décider Ce jour là De construire un édifice En leur honneur Et ça s'est passé Le 4 août Et le jour De leur réveil Il est estimé Au 22 octobre Donc Ces dates là Sont fêtées Chez les chrétiens Le 4 août C'est le jour De leur emmurement C'est quand ils sont rentrés Dans la grotte Et puis ils ont dû être Voilà Quand ils sont rentrés Dans la grotte Effectivement Et ils vont être Ils vont se réveiller Le 20 octobre Et effectivement Ces deux dates là Font l'objet Effectivement De commémorations Chez les chrétiens C'est très très intéressant Justement par rapport A leur réveil Parce qu'ils ont pensé Dormir une seule nuit Mais ils ont passé Une centaine d'années Quand ils se sont réveillés Qu'est-ce qui s'est passé Au juste Alors quand ils se sont réveillés D'abord Comme tu l'as dit Ils n'ont pas Pris conscience Qu'ils étaient restés Plusieurs centaines d'années Et Chez donc En islam On nous On est précis Sur ces choses là Et le Coran Nous dit que Dieu envoyait des anges Donc pour retourner Les corps Afin qu'ils ne pourrissent pas Oui bien sûr D'accord Et donc Ça c'est très important Et par la suite Effectivement Ces sept dormants Ils vont être découverts Comme on l'a dit tout à l'heure Ils ont conservé L'éclat de leur jeunesse Et Eux ils pensaient Qu'ils n'avaient dormi Qu'une seule nuit quoi Exactement Alors que Le Coran nous dit Qu'ils étaient restés Trois cents années Auxquelles On rajoute Neuf années Donc ce qui nous fait Un total de trois cents neuf ans Alors certains pensent Que trois cents années C'est trois cents années Lunaires Et on rajoute neuf ans Pour que ça donne Trois cents années solaires Parce que Trois cents années Ou plutôt Le contraire Quand on prend Trois cents années Solaire Et bien Étant donné que Comme on le sait Entre une année solaire Et une année lunaire On a quinze jours De différence C'est à dire Qu'une année lunaire Est plus petite Qu'une année solaire Et bien au final Quand on a Trois cents Années Solaire Et bien Ça correspond à Trois cents neuf années Lunaires Bon C'est juste La parenthèse C'est pour Expliquer cette Précision là Qui est donnée dans le Coran Quand Dieu dit Ils sont restés Trois cents années Auquel on a rajouté Neuf années On en reviendra après Par rapport à la conception islamique Des sept dormants Mais moi je voulais Que tu nous précises Par rapport aux sept dormants Selon la conception chrétienne Parce qu'il y a un récit Un peu Qui correspond à peu près À ce que les musulmans disent Ils ont conservé L'éclat de leur jeunesse Et eux ils ont pensé Ne dormir qu'une seule nuit Ça y a un point commun Et il me semble Qu'il y a un d'eux Qui est retourné À la ville À Éphèse Pour y chercher la nourriture Et puis il a découvert Avec stupeur La présence d'églises Resplendissante Parce qu'il faut savoir Qu'eux à l'époque Les christianismes Ils étaient persécutés Donc ces sept dormants Ils n'avaient pas Un empire chrétien Qui était assis Et tout Donc ils étaient On va dire Qu'ils étaient croyants En cachette Donc ils ne pouvaient pas Dévoiler leur foi Donc ils étaient très très Étonnés de voir Des églises resplendissantes Et tout Et ils ont vu aussi Des visages étonnés De commerçants Et c'est En présentant Une pièce de monnaie Il me semble Exactement Donc là où ils ont compris Effectivement Que beaucoup d'années S'étaient écoulées C'est effectivement deux choses La première En voyant qu'autour d'eux Il y avait des croyants Qui croyait Donc aux mêmes choses Que la personne Qui était désignée Pour aller chercher De la nourriture Et il était très La personne était étonnée Parce que Avant de dormir C'était la persécution Et c'était Donc difficile De vivre Selon cette croyance là Et deuxième chose Quand il a commencé A payer Donc La nourriture Il a sorti Une pièce Qui datait D'il y a plus de 300 ans Par conséquent Là on s'est aperçu Qu'il s'agissait Bel et bien De ces sept Dormeurs Qui étaient J'ai envie de dire Annoncés Et ce qui s'est passé Par la suite Comment ils ont réagi ? Alors ce qui s'est passé C'est que La nouvelle A été répandue Très rapidement L'évêque A été Accompagné De l'empereur De l'époque Qui était croyant Et aussi De l'impératrice D'ailleurs Ils vont se rendre A la caverne Pour constater le miracle Parce que là Il s'agit vraiment D'un miracle Et après avoir raconté Leur histoire A l'évêque Et bien Ils se rendorment Aussitôt Dans la caverne Et là Ils vont Être inhumés Il existe d'autres versions Il me semble Il n'y a pas que celle-là A mon avis Selon les chrétiens Selon d'autres versions Ils vont parcourir Ensuite de nombreuses contrées Pour répandre Ce miracle-là De la résurrection De la chair Qui était née Était niée Par certains hérétiques De l'époque Donc ça servit Leur exemple A confirmer le fait Que Dieu est capable De faire revivre Une personne Et de la Donc au niveau De la résurrection Pour marquer ce miracle Les chrétiens d'époque Est-ce qu'ils ont fait Quelque chose de particulier Ils ont construit Un édifice Bien sûr Un édifice a été construit Par l'église Au-dessus de la caverne Et il y a un culte Donc une vénération Qui va Se répandre Dans l'ensemble Du Moyen-Orient Durant les siècles suivants Donc Ces personnes-là Effectivement Sont Reconnues Comme étant des saints Chez les chrétiens Donc d'où le thème De l'émission La sainteté Chez les chrétiens D'accord Ça c'était la conception Selon les chrétiens Mais Tu ne pouvais pas T'empêcher D'évoquer l'islam Parce que tu maîtrises Un peu plus le sujet Par rapport à l'islam La notion des chrétiens Des sept dormants C'est un peu plus compliqué C'est clair Mais C'est bien De comparer De regarder Les similitudes Qui existent Entre ces deux histoires-là Parce que Ce sont les musulmans Les sept dormants Les ehlulkefs Ce sont des gens Qui sont vénérés Est-ce que tu peux Tu avais commencé A parler un peu Du récit Qui était évoqué Dans le Coran On les appelle Les gens de la carrière Dans l'islam Donc là Libre à toi De pouvoir exprimer Un peu Tout ce qui est dit Si tu veux reprendre Un peu l'histoire Qui a été dite Par les musulmans Est-ce qu'elle correspond Exactement à la même Que les chrétiens Ou est-ce qu'il y a Des différences Alors C'est justement Les musulmans Dans la continuité J'ai envie de dire Des chrétiens Et bien Tout ce que j'ai dit Par rapport aux chrétiens Les musulmans En fin de compte Dissent Exactement la même chose Mais est-ce que tu peux Me rappeler le contexte De ce récit A quel moment Le prophète de l'islam Ou le Coran L'a évoqué Et donc Effectivement A chaque fois Que justement Des questions Se posaient A l'époque Du noble prophète Et bien Par exemple On avait des Des personnes Qui venaient Interroger le noble prophète Sur certains sujets Et le noble prophète Sur la grâce Et la paix Recevait Des révélations Qui lui permettaient De répondre Et en l'occurrence On avait A l'époque du noble prophète Des personnes Qui lançaient un défi Au noble prophète En lui disant Est-ce que tu connais L'histoire des sept dormants Car selon les sources historiques De l'époque Les arabes de l'époque Ne connaissaient pas Pas du tout Cette histoire-là Et donc Dieu va Révéler la sourate 18 C'est-à-dire Va détailler Va expliquer L'histoire Des gens De la grotte Qui va confirmer Au final Ce que les chrétiens disaient Et donc Les juifs vont Se dire Là forcément C'est que Le noble prophète A bien reçu Ce coran De la part de Dieu Donc Le coran Confirme La version chrétienne Mais cependant Il me semble Qu'il y a un verset Qui va Aller plus loin Il va évoquer Le nombre des dormants Exactement Alors il y a C'est énigmatique C'est-à-dire que Si on ouvre le coran Sur la 18 Quand on va Évoquer le nombre De ces personnes-là Qui dormaient Et bien Dieu nous dit Que le nombre Est connu Seulement de Dieu Et Entre guillemets De quelques personnes C'est-à-dire que Les chrétiens Effectivement Vont dire Sept Et Ils ne vont pas Revenir là-dessus Mais nous Dans le coran On va Ne pas évoquer Le nombre Parce que ça reste Quelque chose d'énigmatique On sait qu'ils avaient un chien C'est ce que j'allais dire Tu m'as emboîté le pas Il y a une autre particularité Qui n'est pas citée Dans les récits christianiques C'est que On ne connait pas leur nom Qui est énigmatique Et en plus de ça Le coran nous révèle Qu'ils étaient accompagnés D'un chien Exactement Le coran insiste Sur ce chien Si on lit Le noble coran On va s'en apercevoir C'est-à-dire Dieu dit Certains disent Qu'ils sont tant Et avec leur chien Ou tant avec leur chien C'est-à-dire que Dans tous les cas Ce qu'on est sûr C'est qu'il y avait un chien Mais on n'est pas sûr Il était baptisé Comment exactement ce chien ? Alors ce chien Son nom est connu C'est un certain Chien Qitmir Donc Qitmir C'était le nom du chien Qui accompagnait Les gens de la grotte Alors ce chien Selon la tradition musulmane Était un chien un peu Particulier Parce qu'on a dit Beaucoup de choses Sur ce chien C'est-à-dire que C'est un chien Qui croyait aussi En Dieu Qui accompagnait Ces gens de la grotte Ces gens de la grotte Ont voulu à un moment donné S'en débarrasser Parce qu'ils ont eu peur Qu'ils se fassent localiser À cause de son aboiement Or Lorsque les gens de la grotte Ont essayé De s'en débarrasser Difficilement Et ça leur faisait mal au cœur D'ailleurs Et bien Le chien s'est mis à parler En disant Moi aussi je suis comme vous Et ça a été un miracle Pour ces gens de la grotte Et ils se sont dit Si le chien a parlé C'est que nous sommes dans la vérité Et que Dieu est avec nous Et donc ils ont accepté le chien Et il était devant Dans la caverne Et vraiment C'est un petit peu émouvant Parce que le chien Qui est fidèle C'est un animal Très fidèle Qui est vraiment Voilà Et cette qualité-là De fidélité Elle a été En vérité Évoquée dans le corps D'accord Donc c'est un peu La particularité On va dire Que l'islam Va un peu plus loin En nous citant un peu Le nombre énigmatique De ces dormants Que les chrétiens citent Les sept dormants Mais finalement On ne connait pas leur nombre Et la présence du chien Donc en islam Si on veut C'est les gens de la caverne Ils incarnent des croyants Qui sont opprimés Par une force politique Qui les empêchait De vivre librement Leur foi Et puis donc Ils ont décidé De s'exiler volontairement Et de s'en remettre à Dieu Donc ce qui est intéressant Là-dedans Dans la simidude Qu'on peut retrouver Chez les chrétiens Et les musulmans C'est que leur loyauté Inébranlable Elle aurait incité Le créateur A les sauver Et donc Ça leur a permis De se confier à Dieu Même dans les cas Les plus désespérés Donc au-delà de ça Au-delà de la religion extérieure Que je viens de citer Les jeunes gens Évoqués Dans cette sorate Qu'est-ce qu'ils incarnent Exactement Alors Ces jeunes gens-là Donc comme tu l'as dit Incarnent Cette volonté De Déjà Donc lorsqu'on Suit les préceptes Divins Et bien Tout n'est pas forcément Évident Et ces gens-là Incarnent le fait Justement Que Il faut fuir La tyrannie Il faut lutter Contre L'injustice Et Toujours Ne jamais désespérer De la miséricorde de Dieu Du fait que Dieu Va Nous soutenir Donc C'est vrai que Ces gens de la caverne-là On fuit Ce qu'on appelle dans le Coran La fitna C'est-à-dire le désordre La tentation La corruption Pour se réfugier Vers Dieu Et c'est vraiment Des modèles de patience De De persévérance Dans les épreuves Qui Sont très important Pour tout croyant Au jour d'aujourd'hui De jamais désespérer Et que Dieu Est capable de tout En plus Ces gens-là Sont le symbole De quoi ? Du fait que Dieu Est capable Et bien Comme le Coran l'indique Il nous dit que C'est un signe Au sujet de l'heure Ces gens De la caverne C'est-à-dire que Ils démontrent Que Dieu peut Comme les chrétiens Aussi le disent Ressusciter Des personnes Parce que le thème De la résurrection A toujours été Remis en question A chaque temps Et Dieu à chaque fois Avec des signes Avec des miracles Comme ça Et bien Faisait comprendre Qu'il est capable De toute chose Je te remercie Par rapport A ces informations Est-ce que tu voulais Conclure par rapport A ça Pour voir les similitudes Est-ce qu'il y a des choses Qui ont été faites Récemment Sur justement Cette conception Des sept dormants Qui se retrouvent Est-ce qu'il y a Des commémorations communes Qui ont été faites En France Par rapport A ces A ces sept dormants Alors En France Donc Il y a Un culte De ces sept dormants Qui est répandu En Bretagne En particulier Et plus particulièrement Dans la région Des Côtes d'Armor Par des moines Et missionnaires Grecs A la base Qui auraient parcouru L'Orient Par la route De ce qu'on appelait La route de l'Étin Ou le métal Et ayant Un jour Accosté Donc Dans une baie Qu'on appelle La baie de l'Agnon Ils sont arrêtés là Et ils ont transformé Le village Et son dolmen En un centre De chrétiens Et en un lieu de culte Des sept dormants Martyrs Et on a construit Par la suite Une chapelle Qui leur a été dédiée Au sixième siècle Et ce culte Va être Très vivant Au cours des siècles suivants Et donc On a un universitaire Et un islamologue français Qui s'appelle Louis Massignon Qui est très connu Qui A beaucoup parlé De cet endroit là De cette histoire là Et puis Il a assisté lui-même Ce fameux Louis Massignon A lune de commémorations En 1953 Et donc Voilà Donc c'est ce Louis Massignon Qui a été Initiateur De ce Comment dire De ce pèlerinage Commun aux musulmans Et aux chrétiens Donc à cet endroit là Et c'est pour ça Que chaque année Les musulmans Et les chrétiens Célèbrent En cet endroit là La commémoration Des gens de la grotte Exactement Donc il a été frappé D'une chose C'est de la similitude De la ressemblance Entre christianisme Et islam Et de part Effectivement Ces sept dormeurs Ces sept dormants Plutôt Et bien On s'en Rencontre C'est une rencontre Interreligieuse En fait Grâce à ça C'est un lien Qui se passe Entre ces deux religions là L'islam Et le christianisme D'accord Et il y a d'autres choses A rajouter Par rapport Dans les autres pays Musulmans Et non musulmans Est-ce qu'il y a D'autres récits similaires Bien sûr On va retrouver des traces De ce récit Des sept dormants Dans la tradition juive Aussi On la retrouve Dans la tradition indienne Dans la tradition germanique Chinoise Et même arabe Et dans certaines mythologies Pour dire comme quoi Ça nourrit Beaucoup d'histoires Il y a des sanctuaires Qui leur sont dédiés Qu'on peut retrouver Au Yémen En Turquie En Syrie Même en Scandinavie Et même jusqu'en Chine Et certains Bon Sont tombés dans l'oubli Alors que d'autres Reçoivent encore La visite de pèlerins Donc partout dans le monde On a érigé Un petit peu Des monuments Suite à cette histoire là Où chacun a repris Un petit peu Selon sa culture J'ai envie de dire Il n'y a pas des petites anecdotes Que dans certains pays C'est qu'ils ont Du fait de leur sainteté On évoque leur nom Exactement Au Yémen par exemple La tradition des gens De la caverne Elle est utilisée C'est à dire Qu'on va invoquer Ces jeunes gens Comme des intermédiaires Pour résoudre des problèmes En Turquie par exemple Cette présence là Est très forte De cette histoire là C'est à dire Que les sept noms Sont récités Par les enfants Pour qu'ils s'endorment Donc voilà C'est une manière C'est leur manière A eux aussi De voir les choses On utilise aussi Leur nom Pour se protéger Des morsures de chiens Oui mais Il m'est arrivé Une fois D'avoir un ami Il y a un peu longtemps Qui était kurde Et qui Qui avait eu peur D'un chien Et qui s'était mis A réciter le verset Où ça parlait De ce chien Et il m'avait dit Que d'après eux Ça servait A se prémunir Du chien Voilà Donc en fait Chacun va utiliser Un peu de chien Des choses à sa manière Entre guillemets Mais bon Après il y a Toujours une origine Une source D'une personne De bon sens Et donc Le nom aussi Il était peint En lettres dorées Sur des bateaux Même des fois De marine de guerre En Turquie Pourquoi ? Tout simplement Pour protéger Les bateaux De la tempête Dans la mer Etc Donc on On a toute une J'ai envie de dire Une tradition Qui s'est Qui s'est développée A partir de cette histoire là Ce qui témoigne De l'importance De ces De ces De ces jeunes gens Ces gens de la caverne Comme on les appelle Qui ont une haute place Auprès de Dieu D'ailleurs Comme tu l'as très très bien dit Très bien expliqué le récit Donc C'est à travers cette émission C'est d'expliquer un peu Les similitudes Qu'on peut retrouver Chez les chrétiens Et chez les musulmans A travers cette personne là Donc du coup Leur sainteté Elle est connue Et reconnue de tous